... Accroche-toi bien fort à tes chaussettes. Le conte va démarrer. Il était une fois dans un lointain village planté entre quatre cocotiers. Mais vivait un farouche et téméraire petit animal dont les oreilles pourtant bien grandes restaient fermées au conseil des grands. C'était un lapin, un brin taquin dont on disait qu'il n'était pas bien malin. Il n'écoutait ni les piailleries des oiseaux avisés ni le bon sens de ces vieux singes malingres à qui l'on n'apprend plus à faire la grimace. On avait fini par l'appeler lapin zinzin, lapin crétin. Un jour, alors que la savane venait de se parer de ses habits d'orge, sa maman lui dit « Lapin zinzin, lapin crétin, écoute-moi bien. Tu peux aller du côté de la montagne, du côté de la savane, même en peigne, y cueillir des jolies bananes. Mais jamais, je dis bien jamais, tu ne dois aller du côté de la forêt interdite. » Le lapin ne put qu'en tenir un rictus, une grimace, un sourire. À peine le soleil avait-il enfilé son boubou de nuit, ce soir-là, le petit lapin s'empressa de désobéir. Profitant des ondes opaques du crépucule, il sortit par la fenêtre de sa chambre en direction, je vous le donne au mythe, de la forêt interdite. Même pas peur, je vous le dis, je suis un lapin zinzin, et moi, je sais ce qu'on veut. Combattons à belle allure, le petit lapin défilé la nuit, fier de sa nouvelle bêtise, en évitant de justesse un résidu longuissant qui pondait d'un vieil arbre branché, le lapin se réalisa soudain qu'il n'était plus qu'un trois pas de la forêt interdite. Oh, yo, 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 est-ce que je vais plus loin ou est-ce que j'écoute plutôt ma maman ? L'épaisseur moite de la nuit ne lui laissa pas le temps de répondre à cette question. Il ne put voir ce sur quoi, ce sur qui, sa petite patte buta, achopée par un soupçon de rien. Il chuta de toute sa masse infâme dans un grand trou doux noir qui étouffa son presque dernier souffle. Oh, non ! J'aurais dû écouter ma maman, moi, se dit-il en se relevant. C'est lapin pétrin qu'on va m'appeler maintenant. Non ! Il tenta tant bien que mal, tant mal que bien de se défaire de cette boue collante et malodorante qui recouvrait désormais son poil. Aïe, 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 après moute tentative pour sortir tout seul comme un grand, il dut se résoudre enfin à accepter son sort. Il était bel et bien dans le caca. Soudain, une étincelle jaillit entre ses deux oreilles, défaites, en rallumant dans ses yeux mouillés un brin d'humilité. « Et s'ils appelaient à l'aide, hein ? » se dit-il. Il babutia premièrement quelques mots à peine audibles. « Au secours, au secours ! » Puis, dans un sanglot mémorable, il laissa éclater la plus vibrante des jérémiades, selon les huit dires des souris bavards de témoins de la scène. « Elle se court ! » La terre trembla ! Les arbres se fracassèrent dans un vécarme apocalyptique qui fit trembler les vers de terre encore pudiques. Et quand le silence fut revenu, une trempe curieuse se balançait au-dessus de sa tête en le dévisageant d'un air bête. Il y avait là une silhouette. ornée de colonnes d'ivoire recourbées et coiffées de deux énormes oreilles boursouflées. Oui. C'était Bozou, Bozou, l'éléphant. S'approchant prudemment du trou, le pachyderme lui demanda « Comment puis-je t'aider ? » « Avec ta trempe, imbécile ! » répondit le lapin d'un ton sec. « Mais là, dans deux trous, je n'aurai plus qu'à l'attraper ! » « Ma troupe ? » « Ouais ! » Mais la trempe de l'éléphant n'était pas assez grande et le gros balourd dû se résoudre à abandonner là de lapin-ville. Celui-ci, bien décidé à user des autres pour s'en sortir, se racla la gorge et d'un éclat de voix sonnant et insultant, ordonna à Bozou, Bozou, qui était déjà bien loin, de trouver sur son chemin un plus malin que lui pour lui porter secours. Magnanim, l'éléphant, fit appel à un charognard, gogonard connu pour sa ruse. C'était une bête immonde, au poil, hirsute et à l'allure rigolarde. Machuac, machuac, la hyène, entre deux moqueries malheureuses et une gosserie pâteuse, elle s'approcha du trou. Elle ne puisse empêcher d'esclaffer en découvrant le lapin sale comme un caca-boudin. Moqueuse, elle laisse à tomber une graine dans le trou. Alors, mon petit, on a désobéi. Pas grave, pas grave, regarde, tu plantes cette graine dans le trou, tu y attends. Tu y attends. très très longtemps qu'un arbre pousse et après, tu n'auras qu'à grimper dessus pour sortir. Dans le silence de la jungle éclaboussée par les railleries de machuac-machuac, vint se noircir le maigre horizon d'un lapin zanzan devenu chagrin. L'antilope philosophe vint à passer près du trou. Alertée sans doute par les gérimiades redondantes et peu originales du petit lapin, elle examine la situation de son œil expert. Fouillant dans ses ouvrages de socio-géopsychosomatisme et proposa une solution à ce problème qu'elle juge à ma foi existentielle. Hum, petit lapin, sais-tu que si tu crois très fort que le trou n'existe pas, le trou n'existera plus ? Hein ? Eh ben oui, vois-tu. Pendant des heures, l'antilope philosophe philosopha sur le sort du lapin qui essayait tant bien que mal de prendre des notes, expliquant que le trou n'était que la déconstruction d'un déterminisme super-structurel déterminant un certain matérialisme super-structurade. Car ne dit-on pas, trou ou pas, trou, telle est la question. Le lapin ne s'était jamais senti aussi seul. Seul dans la misère de ce trou, entouré de ceux qui savent tout, mais ne peuvent rien. Triste position. Seul avec cette rengaine intérieure qui chuchotait à son oreille, de quoi endormir à jamais l'espoir. Le lapin dissonait encore les élucubrations savantes de l'antilope qui s'éloignait de plus en plus en quête d'un autre animal à secourir. « Et si, finalement, je l'acceptais, mon trou ? » se demanda le petit lapin. « L'antilope philosophe a peut-être raison, après tout. Il n'est pas si mal en y regardant bien, en l'aménagant un peu, petit à petit, juste un peu. » Et pourtant, malgré toutes les tentatives superflues pour masquer la misère de son existence, une caresse de lumière venait tous les jours à midi lui rappeler que, quelque part, se trouvait pour lui une autre vie, bien meilleure qu'ici, mais il ne voulait plus y croire. Tout ce qu'il voulait, c'était creuser son trou. « Un jour, une nuit, puis un autre jour, puis une autre nuit. » Le lapin, confiné dans ce trou, perdit le compte des soirs et des matins, des jours et des semaines. « Combien de temps était-il resté là ? » Trop longtemps, certainement, pour garder ne serait-ce qu'un grain de foie. Si bien qu'un jour, lorsqu'il entendit une voix venant d'en haut, il ne dénia même plus lever sa tête. « Moi, je peux t'aider, je peux te sortir du trou. » Sans réponse, la petite voix insista. « Eh oh, je peux t'aider, je peux te sortir de ce trou. » La douce voix répéta une troisième fois comme pour assurer le lapin de sa présence. « Eh oh, petit lapin. » « Eh oh, eh oh, je peux t'aider, moi. » « Je peux te sortir de ton trou. » Est-ce que tu as bien compris l'histoire ? Prépare-toi, le Cocotest démarre. Coucou tout le monde, c'est Coco pour le Cocotest. Première question. Quel animal est le personnage principal de l'histoire ? 1. Une antilope. 2. Un chat. 3. Un lapin. Un lapin. Deuxième question. Qu'est-il arrivé au lapin ? 1. Il est tombé sur des chasseurs. 2. Il est tombé dans un trou. 3. Il est tombé d'un arbre. Eh ben, il est tombé dans un trou. Troisième question. Quel surnom donne-t-on au lapin ? 1. Lapin malin. 2. Lapin purin. Ou 3. Lapin zinzin. On l'appelle lapin zinzin. Quatrième question. Qui arrive à la fin de l'histoire pour l'aider ? 1. Un chat. 2. Une tortue. Ou 3. Une chasse-souris. Et ben, vous le saurez la semaine prochaine. C'était ça la réponse. C'est qu'il n'y a pas de réponse pour l'instant. Peut-être qu'il y a une réponse. Hein, vous verrez. La semaine prochaine, vous vous direz... Ah ouais ! Ok, c'était ça la réponse. Allez, bisous les copains. En bonus, la chanson. Non mais, qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous ? A ce qui paraît, on dit de moi Que je suis un peu fou A ce qui paraît, écoutez, pour moi C'est un concept un peu flou A ce qui paraît, quand j'étais petit Je suis tombé sur la tête A ce qui paraît, les gens, ils disent C'est pour ça que je suis bête Appelez-moi lapin zinzin Crétin ou même pire Sachez qu'au bout du compte Moi je vais en rire Appelez-moi lapin débile Ou bien lapin m'avoule Au moins, moi je fais ce que je veux A ce qui paraît, la vie pour moi C'est juste un géant jeu L'arrêt qui ne se termine pas La vie sans ses enjeux A ce qui paraît, quelqu'un m'a dit Que je n'aime faire que la fête Que je me fiche de vos avis Autant que de mes chaussettes Appelez-moi lapin zin Un crétin ou même pire Sachez qu'au bout du compte Moi je vais en rire Appelez-moi lapin débile Ou bien lapin m'avoule Au moins, moi je fais ce que je veux Je fais ce que je veux J'fais la fête J'fais ce que je veux J'fais la fête J'fais ce que je veux J'fais la fête Mais la vérité C'est que j'avoue que j'ai envie De vous avoir sans vis-à-vis De vous éventer vos avoirs Et de vous voler vos envies Appelez-moi lapin zin Un crétin ou même pire Sachez qu'au bout du compte Moi je vais en rire Appelez-moi lapin débile Ou bien lapin m'avoule Je ferai tout ce que je veux Tu n'es pas au bout de tes surprises La récré à mimi C'est maintenant Salut ! Alors comme aujourd'hui C'était une histoire en pâte à modeler Nous allons faire un lapin zinzin En pâte à modeler Allez c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 le problème c'est que moi je suis un adulte et j'ai plus de domino à la maison mais j'ai trouvé une solution alors à ma place je vais utiliser des livres parce que vous le mieux c'est d'utiliser des livres où on n'arrive pas vraiment à comprendre le titre première étape imaginez un motif dans sa tête deuxième étape on fait le motif avec nos dominos ou nos livres en les espacons un tout petit peu ce qu'il faut c'est que quand le premier domino tombe il entraîne l'autre dans sa chute qui entraîne le suivant 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 bah après ça dépend du nombre de dominos vous avez juste le plus dur c'est de pas faire tomber les dominos pendant qu'on installe et je vous mets au défi de faire pareil vous devez nous envoyer votre vidéo alors quand tout est prêt on fait un décompte de 5 à 0 et c'est parti 5, 4, 3, 2, 1, 0 tout est sale évidemment évidemment vous pouvez le deviner que tout allait casser tout allait casser évidemment c'est pareil pour lapin zinzin quand il a désobéi à sa mère on savait tous que ça allait mal terminer et bien pour nous c'est pareil tout ce qu'on fait a des conséquences tout il faut juste choisir de faire les bonnes choses pour les bonnes conséquences ou les mauvaises choses pour les mauvaises conséquences alors pour faire les bonnes choses qui ont les bonnes conséquences écoute bien tous ceux qui sont autour de toi respecte lui pour que ça ait des bonnes conséquences et surtout surtout la minute pour les grandes oreilles et tout le monde descend être au fond du trou il n'y a pas d'expression plus imagé de la langue française que celle-ci tout allait bien en buvée vivée satisfait assis sur nos acquis et puis il a fallu avoir savoir vouloir encore et toujours plus jusqu'aux limites de l'interdit un accident d'éprouvette peut-être une ripaille exotique pourquoi pas ce que l'on sait c'est qu'un petit rien de chose invisible à l'oeil nu aura suffi à provoquer la déliquescence de notre petit monde sa chute dégringolade sociale économique et morale dont le gouffre de l'inconnu mot des interrogations matérielles et existentielles se bousculent dans un vacarme médiatico politique assourdissant et si c'était le moment d'entendre la petite voix qui murmure à nos sens endolori par toutes ces gesticulations improductives cette rumeur intérieure que l'on sait sans se l'avouer être la raison de nos émotions qui chuchotent à notre orgueil de se taire de sorte que l'on puisse enfin entendre dans le silence du confinement le soupir d'une âme en attente d'un meilleur espéré et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo avec nous ça nous fait trop plaisir on a mis tout notre coeur dedans alors n'hésite pas à la partager autour de toi et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour être au courant de toutes nos prochaines vidéos à bientôt la 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 la